Les équipes de pasto ou les équipes de vie, c'était l'occasion pour des jeunes qui veulent aller plus loin et qui veulent réfléchir sur leur vie. J'ai participé à plusieurs activités parascolaires et communautaires. Ça a aussi permis de développer des grandes amitiés, donc des gens avec qui je continue d'avoir des liens forts jusqu'à maintenant. On se rend compte que, même si ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, comme une famille, les liens se recréent instantanément. Donc, c'est une partie de la magie de Jean de l'Amené, à mon avis. Le petit bain, c'est celui-ci que plusieurs se souviendront. Ils se ferment, très pratique. Et les anciens étudiants que je rencontre encore aujourd'hui m'en parlent comme étant quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié et beaucoup aimé. Quand j'ai entrepris le travail à la bibliothèque du deuxième cycle, les fichiers étaient cartonnés. Donc, la majorité de mes heures de travail étaient consacrées à la dactylographie de fiches cartonnées. On n'avait pas de directeur adjoint, pas de secrétaire, pas de surveillant, d'élèves. J'étais le seul. Il y avait cinq groupes de secondaire 1 et cinq groupes de secondaire 2. Les fameux bulletins. Les bulletins qui, à l'époque, c'était un par mois. Alors, c'était en dix copies. C'était tout à la machine à écrire, si on faisait une erreur de chiffre. Il fallait recommencer. Je me trouvais choyé. On était les premiers à avoir créé une surface de soccer intérieur au Québec. Même les Alouettes de Montréal ont amené leur équipement pour voir si la surface était résistante. C'était le fun. Alors, mon symbole principal, qui m'a toujours suivi depuis 1970, c'est une roue de bogie. Les élèves étaient assis autour et là, je leur expliquais, bien voici, les barreaux représentent chacun des membres du groupe. L'avenir du collège, il est prometteur, en autant qu'on garde encore l'esprit d'une famille. Le fondateur des amis de gendarmerie à l'époque nous mentionnait qu'on était plus riches de nos liens que de nos biens. Quand on comprend cette phrase-là, ça veut-tu dire? Sous-titrage Société Radio-Canada